Le caméléon. Qu'est-ce qu'un caméléon ? Le caméléon est un reptile qui appartient à l'ordre des lézards. Il existe environ 200 espèces de caméléons. La plupart d'entre elles vivent en Afrique, surtout sur l'île de Madagascar. Les autres vivent dans l'extrême sud de l'Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Le corps de ce lézard est recouvert d'écailles rigides qui ne grandissent pas avec lui et il doit donc muer et se débarrasser de sa peau devenue trop petite à mesure que sa taille augmente. Pourquoi est-ce un animal particulier ? On a longtemps pensé que le caméléon changeait de couleur pour se camoufler en s'adaptant à celle de son environnement. La robe marron est en effet celle des caméléons nains, qui sont plutôt terrestres, tandis que la robe verte, jaune ou bleue est davantage celle des espèces arborigoles. En fait, des études récentes indiquent qu'il change aussi de couleur en fonction de ses émotions. Les couleurs sombres marquent notamment la colère et l'agressivité. En période de reproduction, les couleurs claires et variées des mâles leur permettent d'attirer les femelles. Les caméléons qui vivent dans les zones forestières sont dotés d'une longue queue qui peut s'enrouler sur elle-même et qui est souvent utilisée pour assurer une meilleure prise aux branches. Ceux qui vivent dans les plaines broussailleuses présentent en général une queue bien plus petite et moins mobile. Comment se reproduit-il ? L'animal est généralement ovipare et la femelle pond de 20 à 30 oeufs qu'elle enterre dans le sol. Cependant, quelques espèces sont ovovivipares. Cela signifie que les oeufs éclosent dans le ventre de la femelle. Quoi qu'il en soit, dès sa naissance, le caméléon arboricole est capable de grimper dans les arbres et de trouver sa nourriture de manière autonome. Comment chasse-t-il ? Sa technique de chasse est particulière. Sa couleur mimétique lui permettant de se fondre dans le paysage, il se tient immobile et il attend ainsi qu'une proie passe près de lui. Seuls ses yeux bougent. En effet, ceux-ci sont très mobiles. Ils peuvent se mouvoir dans toutes les directions et indépendamment l'un de l'autre. Quand un insecte se pose à bonne distance, tout va très vite. La gueule du caméléon s'entrouvre, sa langue se détend et comme son extrémité a une forme de massue, il frappe la cible de façon foudroyante. Assommée, la victime se trouve engluée dans un mucus collant qui permet au caméléon de la soulever et de la ramener jusqu'à sa gueule. Ses proies préférées sont les araignées, les sauterelles et les criquets. Par quel danger est-il menacé ? Les principaux prédateurs du caméléon sont les serpents et les rapaces. Un autre ennemi menace également cet animal. C'est l'homme. D'une part, il détruit les espaces verts où le caméléon vit et, d'autre part, il le capture pour les vendre aux eaux et aux animaleries. Heureusement, une loi en interdit la vente et protège ces lézards si singuliers. Bianca Mouflet C'est l'homme. C'est l'homme.